Mon cher Monseigneur, Révérends Pères, Réveils et Sœurs en Christ, Donc ce soir, nous sommes réunis ici pour inaugurer cette conférence, la flamme d'amour. Dans l'évangile d'aujourd'hui, après que Jésus purifiait la maison, le temple de Dieu, on nous dit que les disciples se souvenaient des paroles de l'Écriture. « Le zèle pour ta maison me dévorera. » En effet, c'est le point de départ pour nous tous qui sommes ici ce soir et pour cette conférence. Ce zèle et cette passion pour la maison du Seigneur, pour le peuple de Dieu, pour amener la conversion des âmes, le rétablissement de l'unité, de l'humanité, dans un monde et une société très fragmentée. C'est quelque chose d'urgent. C'est en effet notre vocation. Lorsque nous regardons la situation mondiale d'aujourd'hui, c'est vraiment une situation qui cause un profond chagrin et une profonde détresse. Lorsque le monde fait la promotion de la culture de la mort, des guerres qui sont menées, des innocents qui sont tués, et nous savons qu'il y a de grands défis dans la vie familiale, dans les mariages, et en vivant une vie authentique. Et c'est pour cette raison que nous venons ici ce soir pour nous demander comment enflammer l'amour de Dieu dans la vie de notre peuple dans le monde. Les lectures des Écritures nous donnent une certaine orientation. Dans la première lecture du livre de l'Exode, nous avons le don du décalogue, les dix commandements. Il est important pour nous de situer les commandements qui ont été donnés par Dieu à Moïse. Le peuple, les Hébreux, et avec toute la foule hétéroclite d'esclaves qui sont partis d'Égypte, ils ont été appelés à devenir le nouveau peuple de Dieu. Ils ont été appelés à commencer un nouvel ordre mondial, pour ainsi dire. et pour commencer ce nouvel ordre mondial. En tant que peuple de Dieu, ils ont été les élus, non pas pour eux-mêmes, mais pour le salut de l'humanité. Et ils ont été appelés d'une manière particulière à vivre ce modèle de ce que signifie être un peuple de Dieu, une famille de Dieu. Tous ces commandements qui ont été donnés au peuple d'Israël, ils étaient destinés à les aider, à être cette famille modèle, la société modèle, la nation modèle, de comment les êtres humains doivent vivre en harmonie dans le respect mutuel, dans l'amour mutuel, et combien il est important pour eux de mettre Dieu au centre de leur vie. C'est ainsi que le peuple d'Israël, la nation, est né pour être un signe pour les autres. Et pourtant, nous savons très bien que les commandements que nous venons d'entendre dans la première lecture d'aujourd'hui, fondamentalement, les commandements sont divisés en deux. Les trois premiers commandements mettant Dieu comme le Seigneur de nos vies. La centralité de Dieu doit être soulignée, en particulier dans le monde d'aujourd'hui, quand Dieu est hors de propos, quand Dieu n'est plus le centre de nos vies. Et triste à dire, dans beaucoup de pays dits traditionnellement chrétiens, Dieu a été, pour ainsi dire, déplacé hors de leur société et de leur vie. Et donc, il est important pour nous qu'au départ, on se rappelle que Dieu est ce centre. Le vrai problème, le vrai, vous pouvez dire, défi dans le monde d'aujourd'hui est que l'homme a supplanté la place de Dieu. Quand Moïse a parlé contre l'idolâtrie, cette idolâtrie n'est pas tant des statues. Je ne pense pas que toutes les statues nuiront à beaucoup de gens. Ce n'est pas tant les statues que le culte de soi. C'est la glorification de soi. Et ainsi, aujourd'hui, dans de nombreux cas dans ce monde séculier, les gens ne croient pas en Dieu. Aujourd'hui, il y a un nombre croissant de soi-disant humanistes. ils disent nous pouvons sauver le monde nous-mêmes, nous pouvons donner un sens à notre vie. Il n'y a pas besoin de Dieu. Et quand l'homme se fait comme s'il était celui qui a la réponse à tout, alors ce monde sera très dangereux. Comme vous le savez déjà, nous entrons dans cette ère de l'intelligence artificielle. Les conséquences qui nous attendent sont tout simplement effrayantes. Pour ceux d'entre vous qui font partie de ma génération, j'espère que vous vous êtes mis au courant de ce qui se passe dans le domaine du progrès technologique. Ce qu'on appelle le progrès, mais il peut être utilisé de manière à détruire l'humanité. Et nous ne parlons pas de 50 ou 100 ans. On parle de quelques années. à cause de l'utilisation de l'intelligence artificielle qui est une arme à double tranchant. Et quand l'homme n'a pas de valeur, n'a pas de considération éthique, pas de respect pour Dieu, et ils veulent juste le pouvoir et la richesse, alors la planète est dans la possibilité d'être détruite. Mais ce n'est pas seulement cela. Lorsque nous parlons de la question de plaire à Dieu comme l'ultime dans notre vie au sujet de garder le sabbat, c'est juste au sujet de vivre une vie qui est une vie holistique, une vie qui est vraiment dévouée à Dieu, et qui apporte l'harmonie dans la vie familiale. Encore une fois, l'observance d'un sabbat est plus qu'adorer Dieu en le gardant saint le dimanche. Il s'agit de vivre notre vie sachant que c'est Dieu qui est la source de toutes nos bénédictions et que nous sommes appelés à être des intendants et ce qui signifie que tout ce que nous faisons en fin de compte est pour l'édification de la famille, l'édification de la société et le reste des commandements parlant du respect des droits des autres, du respect de la vie, de la propriété privée des autres. Toutes ces choses parlent de relations humaines. Mais je veux dire quelque chose. Je pense que c'est important parce que quand nous parlons de répandre l'évangile aujourd'hui, comment répandez-vous la flamme d'amour ? Et je pense que le point important est que les commandements de la flamme d'amour sont bons. En fait, aujourd'hui, dans ce que nous appelons la responsabilité, dans les psaumes, il est dit que la loi du Seigneur est parfaite. Elle ravive l'âme. Les préceptes de la loi sont justes. Ils réjouissent le cœur. Il est vrai que les lois sont bonnes. Mais il y a deux groupes de personnes qui ne respectent pas les lois aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens remettent en question les lois, les Écritures, ce que l'Église enseigne. Aujourd'hui, nos jeunes, notre génération moderne, n'acceptent pas ce qui est enseigné. C'est donc là que se situe le vrai défi aujourd'hui. Comment allez-vous aider les gens qui viennent essentiellement du seul point de vue de la raison ? Et s'ils ne sont pas agréables ? Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est un monde d'individualisme, un monde de relativisme moral. Il s'agit de comment je me sens, non pas si c'est bien, non pas si c'est mal, mais comment je me sens envers quelque chose. Donc, vous pouvez avoir toute la loi. Mais il est bon pour nous de nous demander combien de gens croient vraiment, vraiment, aux lois, que ce sont des préceptes de Dieu et comme le psalmiste nous dit quelque chose à chérir. Même parmi les catholiques, je me demande combien de catholiques observent vraiment les lois de l'Église. Qu'il s'agisse de contraception, d'avortement, combien ? Ainsi, l'Église peut enseigner de belles lois et elles sont censées être les guides. Mais combien croient vraiment dans leur cœur que ces lois sont le chemin de la vie ? C'est ce groupe de personnes. Il y a le deuxième groupe de gens, ceux qui enfreignent les lois. Vous savez, Saint Paul, je suis toujours amusé quand il écrit à Timothée il dit que les lois ne sont pas faites pour les bonnes personnes. Elles sont faites pour les mauvaises personnes. Les bonnes personnes n'ont pas besoin des lois. Vraiment, nous transcendons les lois. Les lois sont destinées à aider les gens qui sont mauvais, sans loi, afin qu'ils sachent comment vivre une bonne vie. Et donc, la vérité est que nous voulons encore obéir aux lois. Mais beaucoup d'entre nous se trouvent incapables. Nous nous trouvons faibles. Nous nous trouvons tentés très souvent. Comme dans Paul, lui-même nous le dit dans Romains, chapitre 7, le bien que je veux faire, je ne fais pas, et le mal que je ne devrais pas faire, je le fais. Il y a donc cette lutte en nous et dans toute la société. Et je vous le dis honnêtement aujourd'hui, il est extrêmement difficile d'être chrétien. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile plus que jamais. à l'époque, en Europe, tout le monde était homogène. C'était une société homogène. La société d'aujourd'hui est très dénigrée, très diverse. Et même le fait de défendre notre foi est le vrai défi ici. Pour ceux d'entre vous, vous connaissez même à Singapour nos écoles catholiques, dites catholiques, que nous avons. Nous avons un certain nombre d'écoles catholiques, 35 d'entre elles. Mais nos écoles catholiques, moins de 20% sont des étudiants catholiques. La majorité sont tous non catholiques. Sur les 20%, combien sont des enseignants catholiques ? Tout au plus, 15% sont des enseignants catholiques. Et après, les 15%, vous ne savez pas si 10% vont à l'église ou non. Peut-être qu'ils ne pratiquent pas non plus. Comment allez-vous éduquer nos catholiques dans une école catholique alors que la majorité sont des non-chrétiens ? Et même les étudiants catholiques se sentent intimidés par les étudiants non-catholiques parce qu'ils les défieront avec toute la vision moderne de la vie. À tel point que, même dans les écoles catholiques, ils ont peur d'être identifiés comme catholiques. De peur d'être aussi attaqué. C'est le genre de situation dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, ma conviction est la suivante. Je crois qu'aujourd'hui, la deuxième lecture est vraiment... Et l'Évangile nous donne la réponse. Vous voyez, tandis que les Juifs exigent des miracles et que les Grecs cherchent la sagesse, nous prichons un Christ crucifié. la flamme d'amour est la seule façon que je crois que nous pouvons convertir les gens. Ce n'est pas seulement leur dire quoi faire. Les lois sont destinées à ceux qui croient déjà en Dieu. Oui, ceux qui ne croient pas en Dieu, vous pouvez expliquer toutes les lois. Ils trouveront toutes les raisons de dire qu'ils ne sont pas d'accord. pour ceux qui ne croient pas en Dieu et ne peuvent donc pas accepter la loi et ne voient pas la Bible comme la parole de Dieu. Même chez certains catholiques, vous savez, ils prennent et choisissent les textes auxquels ils veulent croire. Même les catholiques sont sélectifs. Les versets avec lesquels je suis d'accord, oh oui, et parmi les versets avec lesquels je ne suis pas d'accord, je dis, si vous croyez seulement ce que vous lisez, vous ne croyez qu'en vous-même. Vous ne croyez pas à la parole de Dieu. Si vous ne croyez pas tout ce que la parole de Dieu dit et donc quel est le but ? Ici, dans la lettre de Saint Paul au Corinthien aujourd'hui, il est le Christ crucifié. Et je vous dis honnêtement que je suis tout à fait convaincu et je crois que c'est le cœur de l'Évangile et c'est aussi le cœur du message du pape François. Nous devons aider les gens à rencontrer l'amour de Dieu. Seul l'amour de Dieu, sa compassion et sa miséricorde peuvent changer toute leur orientation. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas seulement une question de raison. C'est une question de cœur. Si le cœur n'est pas touché, si le cœur n'est pas remué, si le cœur n'a pas fait l'expérience de l'amour et de la miséricorde de Dieu, peu importe ce que vous dites, rien ne va entrer. Notre tâche est donc de savoir comment faire tomber les gens amoureux de Jésus. c'est pourquoi le Christ crucifié est vraiment étonnant. Ce Dieu qui assumerait notre humanité en Christ est devenu esclave et non seulement crucifié, mais grâce. C'est pourquoi la passion et la résurrection de notre Seigneur est vraiment l'incarnation de l'amour et de la miséricorde de Dieu. la passion et la résurrection sont les événements de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Quand vous pensez vraiment à la passion et à la résurrection, c'est incroyable parce que c'est ainsi que Dieu a changé la vie des gens. Il a changé la vie du centurion, il a changé la vie des apôtres, mais tous ont grandi dans la foi parce qu'ils ont rencontré l'incroyable amour inconditionnel de Jésus dans la passion et la croix. Et c'est pour la même raison aussi, c'est pourquoi Jésus parle aujourd'hui de la question de la destruction de ce temple et je vais le reconstruire dans trois jours. Si c'est la façon dont nous voulons apporter des gens à Jésus, les aidant à tomber amoureux de la passion avec les ressuscités, Seigneur. Notre Dame a une place très spéciale et je dois partager ceci avec vous pour ceux d'entre vous qui ne sont pas de Sagan Pour Rien en particulier. Vous savez récemment que nous avons le droit d'élection. Nous avons mille candidats qui seront reçus dans l'église à Pâques, environ un millier. Et de ce millier, environ 150 ou 180 proviennent d'une église particulière qui n'est pas une paroisse. C'est notre église Neuven. Ce n'est pas une paroisse, c'est juste un sanctuaire en fait. Mais parce que cet endroit, cette église, l'église d'Alphonse, est à cause d'une dévotion spéciale donnée à Notre-Dame, chaque week-end, des milliers de catholiques et de non-catholiques allaient à l'église prier pour avoir le service de Neuven à Notre-Dame. Et cette église a le plus grand nombre de candidats au baptême, environ 150-180 comparé au reste des autres paroisses. Pourquoi est-ce ainsi ? Parce que dans cette église particulière, les gens qui ne sont pas catholiques peuvent s'associer à Marie parce qu'elle est une créature comme nous et elle est une personne sainte, une personne qui est aussi pleine d'amour pour Dieu. Voici la servante du Seigneur. C'est elle qui a conçu Jésus dans son cœur avant de concevoir Jésus dans la chair. C'est donc Marie qui a conduit tant de non-catholiques à Jésus. C'est Marie et il est assez facile de s'identifier à Marie. Mais le fait est que ce n'est pas seulement Marie en tant que personne. C'est la puissante intercession de notre Sainte Mère. Et dans ma vie d'évêque, en tant que prêtre, je vous le dis honnêtement, les gens changent radicalement leur vie que lorsqu'ils rencontrent l'amour et la miséricorde. Parce que je suis aussi dans le ministère de guérison. Chaque fois que je fais des retraites et que la vie des gens est touchée parce qu'ils sont convertis, parce qu'ils ont été libérés de leurs blessures, de leur passé, de leur manque d'incapacité à pardonner, de tout ce que nous appelons comment on appelle ça, le traumatisme qu'ils ont subi dans la vie, la colère, le ressentiment qu'ils ne pouvaient pas lâcher. Et maintenant, ils sont capables de lâcher prise. Si nous voyons la vie des personnes changer radicalement, parce que rencontrer l'amour de Dieu et même pour tous ces gens qui viennent aux églises de Neuven à Notre-Dame, nous avons des milliers de pétitions, des milliers de lettres de remerciements témoignant toutes de la puissante intercession de notre Sainte-Mère. Et donc, mon encouragement à vous tous est ceci. Si vous voulez laisser la flamme être vraiment une flamme dans le cœur des personnes, nous devons partager, nous devons témoigner de l'amour de Marie. Nous devons témoigner de l'amour de Jésus dans notre vie. Les témoignages, je crois, qui sont extrêmement importants pour inspirer, pour faire savoir aux gens que Dieu est vivant et que Dieu est avec nous. Amen. Amen.